bonjour Scrapeurs Scrapeuses on se retrouve aujourd'hui avec la partie 2 de l'album appareil photo voilà je l'ai appelé comme ça parce qu'il y a beaucoup de modifs un peu appareil photo voilà donc dans la première partie nous avions fait deux feuillets on va dire comme ça je vais vous le remontrer donc il y avait ce premier feuillet là qui s'ouvrait comme ça donc là ici les cartes ici il y avait ici aussi une pochette une autre petite pochette ici après il faudra créer des petits tags ici hop une autre petite photo on peut mettre dedans voilà ici ici on avait fait un dépliant comme ceci donc voilà donc ça c'était le feuillet 1 le feuillet 2 ici il faudra que je colle quelque chose pour cacher ça après j'avais fait une petite erreur ici donc ici on avait fait hop le petit voilà qu'est-ce qu'il y a d'un peu spécial voilà après on décorera tout ça à la fin voilà ici du coup hop avec la petite attache comme ceci ici pour mettre une photo ici on a dans l'autre sens pour mettre une photo aussi voilà hop voilà ici du coup l'enveloppe avec comme une enveloppe avec un scratch je vais mettre une photo ici ici deux cartes voilà ici du coup hop un dépliant là et du coup on va dans cette vidéo on va faire le feuillet 3 et le feuillet 4 c'est celui-là que j'avais choisi celui-là et celui-là ce sera le 4 on fera après donc on commence c'est parti dans la vidéo que je vous avais dit donc je vous remets les liens des vidéos je me suis inspiré pour faire le tutoriel ils utilisent des papiers vellum donc je n'avais pas dans ma collection du coup je me suis pris un papier calque tout simplement j'ai fait un petit test il est un peu abîmé mais c'est pas grave j'ai juste besoin d'un petit bout ce que je vais faire je vais créer mon vellum c'est à dire là j'ai fait un test là où c'était abîmé pour voir ce que ça donnait j'ai choisi un petit tamponnage un peu fleur parce qu'il y a quelques fleurs je pense qu'il y aura en décoration et je me suis dit bah tiens je vais tamponner toute cette partie là quasiment là jusqu'à ce que ce soit abîmé ça c'est abîmé bon c'est pas grave je vais tamponner tout ça et je vais pouvoir l'utiliser moi dans ma création donc j'ai juste choisi une petite encre Aladin moi je l'ai appelé j'ai mis que c'était la Kurukao j'ai mis les petits noms derrière parce que moi j'ai un voilà je me suis créé ici un nuancier pour savoir quelle couleur choisir j'ai mis les noms voilà ça c'est mon organisation si ça vous intéresse dites moi que je prépare une vidéo là dessus c'est pas grave donc c'est pas régulier ça je suis contente j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop régulier donc voilà je me suis créé ça maintenant je vais le mettre de côté pour l'instant je vais le laisser bien sécher et je vais prendre cette feuille là donc ça ce sera ma troisième feuille on va dire la troisième donc ce que je vais créer ici c'est aussi une feuille recréer faire des tamponnages donc hop là donc là j'avais choisi des fleurs parce qu'il y avait quelques fleurs là je vais prendre des j'hésite un peu je vais prendre deux petits tampons clear appareil photo ce que je vais faire je vais tamponner déjà avec et là je vais tamponner en noir hop on va prendre la Aladin tiens donc là je c'est une protection que je mets comme ça si je tamponne à l'extérieur bah j'ai qu'à nettoyer comme c'est du y-zing et là je vais mettre de chute de papier comme ça je vais pouvoir tamponner tranquillement je pense que je vais utiliser deux petits appareils photo je ne sais plus dans quel où je les avais eu je crois que c'était sur des tampons clear de chez action tout simplement j'ai recréé du coup une page finalement de faire une décoration hop on va enlever ça petite chute c'est toujours utile hop hop tout de suite je vais nettoyer ça donc voici ici donc la partie feuilles tamponnées donc je vais bien laisser sécher et on va créer une petite feuille ici un petit rabat mais pas de rabat de feuilles complètes mais donc là j'ai décidé de faire un petit rabat un petit rabat qui prend pas toute la page je vais faire juste à moitié ou à peu près une grandeur comme ça donc j'ai modifié par rapport un peu au tutoriel j'ai un peu modifié je fais 14 c'est pas mal il faut faire 15 je choisis parce qu'ils ont fait une façon que j'aimais moins voilà je m'inspire beaucoup de leur tutoriel j'essaie de faire exactement pareil mais je le modifie je sais que je vais refaire ce même album je pense avec les papiers de la collection parce que là je vais avoir prochainement tout ce qu'il faut et du coup je pourrais voilà je vais couper comme ça donc là j'ai fait à peu près 15 cm parce que je vais faire un petit rabat de l'autre côté 14 j'ai fait 15 j'ai mon petit rabat la grandeur la grandeur est-ce que je le fais de ce côté là ou de ce côté là c'est quand même plus sympa de ce côté là quelque chose comme ça ouais c'est bien ça on fera l'oeil là là c'est vraiment allez 14 c'est pas mal ça c'est un peu grand peut-être 14 ça fait quoi ça fait un peu grand 12 12 c'est bien 12 12 c'est la taille d'une photo 12 et demi comme ça hop et après pendant la décoration je vais créer un petit tag ici je peux le créer maintenant peut-être je pense que je vais mettre un petit die cut un petit embellissement après on verra tout ça à la fin donc sur cette page là je vais créer une poche mais en triangle voilà ici on va faire on va faire une cascade voilà ici on va faire une cascade donc alors pour ma cascade hop ça non ça a été coupé donc j'ai découpé j'ai fait déjà des plis donc j'ai pris là c'était des grandes cartes je les ai recoupées pour avoir les appareils photo et là c'est des chutes de papier donc ici donc on va dire la largeur comme ceci c'est je fais un 13 et demi 13 et demi un petit peu plus court mais 13 et demi sur 11 et du coup ici le pli à 1 cm donc là on va faire la cascade sur la 3ème page hop et je fais le choix comme ça je pense comme ça et celui-là je pense au l'inverse pour que ce soit joli après il faut combiner bien sûr les couleurs voir ce qui vous plaît plus je pense que celui-là comme il se fonçait en dessous ça ressort plus on va les coller comme ceci on essaie pas trop bas je pense que c'est mieux là on va essayer d'aligner ça ici sur la page d'ici on va récupérer le papier volum qu'on a créé tout simplement parce que j'en avais pas et on va faire qu'on a le qui on tout on Maintenant, on passe à la feuille 4. Ici, je vais récupérer la chute de tout à l'heure, de la poche en triangle, là je la trouve un peu grande parce que je voudrais mettre ici une espèce de, comme un post-it, on va dire comme ça, mais avec ce papier-là, je trouve ça très joli. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais quand même le garder en forme triangle, mais je le préfère moins grand. Alors, je vais m'allumer avec le bas. On va faire une poche ici, je pense. Juste pour information, dans les blocs actions, en général, on a deux fois les mêmes papiers. Du coup, il y a celui-ci, ce que j'ai fait, j'ai créé des daquettes avec, j'ai découpé tout, les fleurs. Là, je vais, ça va créer comme des, celui-là, je ne suis pas sûre que ça marche, mais au moins celui-là, comme une petite carte que j'ai mis de côté pour après décorer l'album. Donc celui-là, je vais sûrement utiliser du coup le verso de cette page pour créer une poche ici, je pense. De ce côté-là, on va faire une autre poche arrondie. Hop, j'ai oublié, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, ici, j'ai fait 23 sur 14. Et après, donc ici, il faut faire un pli. Donc ici, hop, je vais faire un pli à 5 cm, voilà. Donc on a fini, on va dire, les feuillets, les feuilles, on va dire les feuilles. Je préfère ça avec les pages. Donc on a fini, là, les pages. Je vais vous remettre ça. Donc là, je pense que je vais coller une carte parce que c'est un peu vide. Donc là, on a pour mettre ça. Là, hop. Ici, du coup, hop, voilà. À chaque fois, elles tombent, c'est un peu... Je crois que je vais les épaissir un peu parce qu'elles ne tiennent pas. C'est trop fine. Là, hop. Ici, du coup, là, on a pour une poche. Ici, ça, ici, comme une petite photo. Un petit, hop. Ici, ça se tient, comme ça. Là, c'est parfait. Là, hop, on a comme ça, ça, ça. Ici, du coup, on a ça. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et là, comme ça, m'agace tout de suite. Je vais récupérer les die-cuts que j'ai coupés. Ah, celui-là. Voilà. Dans l'autre sens, peut-être. Voilà, comme ça, je ne vois plus la bêtise que j'avais faite, là, comme ça, quand j'avais fait le trou, je vais le coller tout de suite. Comme ça, je ne le vois plus. Et on n'en parle plus. Comme ça, je ne le vois plus. Voilà. Ça m'a agacée de voir ce trou-là. C'est comme une tâche. Voilà. Hop, c'est réparé. Quand je peux réparer, j'essaie de réparer ça. Voilà. Donc là, hop. Ici, j'ai bien mon attache comme ça. Voilà. Là, j'ai ça. Ça avec ça. Ça. J'aime beaucoup. Là. Ça. Là, comme ça. C'est parfait. Là. Ça. Ça. Là, j'ai la verte, celle-ci. Une petite cascade. Là, il faut que je fasse une poche. Ça m'agace. Ça, j'aime pas ça. Je vois si je peux faire avec ça. Voilà. Je mets une petite poche. Je vais laisser sécher un peu. Et puis, ici, du coup, là, avec ma poche comme ça. Ici. Avec la poche ici. Ici, du coup. Hop là. Hop. On peut mettre une photo là. La petite carte. Ça, je le ferai après. Tac. Ici. Ça. Et du coup, ici. Tac. Ici. C'est un peu vide. Je verrai. Après. Mais. Donc. Voilà. Un petit peu la structure là. Je pense que je vais. Pigner des cartes. Je n'en ai plus. Je vais voir ça pour la décoration. J'espère que cette partie 2 vous aura plu. Euh. Donc. La partie 3. Ce sera donc. Je vais vous faire la couverture. Couverture plus. Tac. On colle ça dedans. Et. Ce que je vais faire avant de coller dans la structure. Bien sûr. Je vais tout décorer. Et. Je vous montre tout ça. Euh. Dans l'épisode. Euh. L'épisode. La partie 3. Allez. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.